salut à toi je m'appelle georges hébert et bienvenue dans cette vidéo où là je vais te faire visiter une de mes maisons la fameuse bade base autonome durable bon rassure toi j'ai une autre maison dans le même secteur qui est terminée ici tu vois c'est en construction on est parti que de cette pièce et tu vois les murs toute la maison c'était comme ça des pierres retenues par de la terre du paillage et donc j'ai construit à l'aide de mon père c'est cette pièce là qui sera la future salle de bain en plus un passement douche donc il a fallu couler les dalles en béton bien sûr puisqu'il n'y avait rien voilà donc il n'y avait que cette pièce là avec un étage mais tout était pourri donc on est vraiment parti d'une feuille vierge en fait on va donc il a fallu tout contre tout détruire on a détruit le toit on a refait le toit pendant un été toi les murs étaient comme ça là c'est une des derniers vestiges qui reste voilà donc tu peux imaginer l'état de la maison c'était une ruine mais moi c'est ce que je préfère parce que déjà tu fais comme je te l'avais expliqué tu fais un bénéfice à l'achat tu peux négocier depuis derrière en fait tu fais ce que tu as envie de faire donc là on va pas monter complètement j'ai pas l'échelle assez grande mais tu vas pouvoir voir donc il y aura une pièce au dessus de la salle de bain une chambre ici voilà on a mis un peu de deux choses sur les murs pour assainir tout ça voilà donc là ça fera une grande pièce de grande chambre là aussi donc le concept de la base autonome durable c'est une habitation comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo l'homme n'est pas fait tu peux admirer les poutres en chaîne massif d'origine complètement tordu mais bon ça donne du cachet c'est sympa et puis c'est solide dans le temps oui la base autonome durable comme je te l'avais dit l'homme n'est pas fait pour vivre dans les bois sous une tente trop longtemps donc si la situation se dégrade tu dois pouvoir fuir ton lieu d'habitation pour pouvoir et accéder à un autre lieu d'habitation qui soit en france métropolitaine ou ailleurs moi je privilégie aussi l'achat à l'étranger maintenant d'habitation donc tu vois on va les visiter cette pièce là on a creusé un mur on a creusé un trou pardon pour accéder à l'autre bâtiment qu'on a construit aussi qui n'existait pas donc toujours avec le part le paternel on va y aller tout de suite on va passer par derrière si tu veux des pierres j'en ai voilà j'ai de quoi faire de faire des murs je te montre pas tout le coin parce que en fait on s'est regroupé mes parents ont la maison à côté d'autres membres de ma famille ne sont pas très loin donc là ce serait une terrasse ça ça a été coulé aussi je sais pas si tu vois le boulot là il faut qu'on coule une dalle c'est la fameuse salle de bain tu veux des pierres bien j'ai la matière première donc la baie vitrée que j'attends depuis un an elle sera ici là j'ai assez ni pour pouvoir je te montre pas le terrain non plus c'est on va dire classé secret défense j'ai planté des arbres fruitiers partout dans le champ voilà donc on avait fait couler puis on a décidé de faire une ouverture je sais pas si tu vois l'épaisseur du mur qu'il a fallu creuser et remonter petit à petit quoi parce que je sais pas si tu vas bien le voir mais voilà c'était des pierres comme ça tenue par ben tenu par de la terre du paillage donc là ça va être une pièce assez lumineuse avec une mézanine donc tout ce bâtiment était construit une mézanine tout le bâtiment a été construit de nos propres mains donc ça ça fait plaisir moi j'aime bien le bâtiment ça me fait kiffer comme je t'ai dit l'investissement immobilier c'est mon investissement préféré donc voilà on aura des tapis de dojo pour s'entraîner et plein d'autres choses voilà donc je te parle pas dans cette vidéo mais voilà ça permettra d'être autonome et résilient au moins dans cette dans cette bâtisse de vélo alors celui là il a fait deux fois paris bretagne c'est un simple vélo d4 des tout premier rockrider je ne sais même pas si la marque existe encore on est un peu plein de poussière mais à chaque fois que je viens ici je le nettoie et puis je repars de plus belle donc avec les sacoches il a fait deux fois paris bretagne ce vélo donc c'est vraiment increvable pareil le kayak et d'autres matériels voilà donc présentation de la base de la base autonome durable voilà une de mes maisons et celle ci je l'affectionne tout particulièrement parce que j'ai vraiment avec le paternel fait un gros taf dessus et c'est pas fini mais voilà ça avance et ça va s'accélérer là parce que le gros oeuvre est fait et il faut que ça ça se termine rapidement voilà j'espère que cette courte vidéo t'as plus n'oublie pas de liker t'abonner à la chaîne au tik tok georges hébert si tu veux voir des techniques de self défense il ya plus d'une centaine de vidéos j'ai plus de 1000 abonnés maintenant sur tik tok instagram aussi j'ai commencé à me développer sur ce réseau aussi il n'y a pas longtemps donc tu verras des images un peu de de ce que je propose de ma vie quotidienne si ça t'intéresse et puis le blog georges hébert self défense point com ou dedans tu retrouveras tous mes articles toutes mes newsletters la possibilité de t'abonner à la newsletter d'acheter mon ebook sur la salle défense pour les enfants et les débutants les dix principes les dix techniques essentielles à connaître voilà si tu n'as pas envie de passer trois ans quatre ans cinq ans dix ans à apprendre un art martial qui au final ne sera pas efficace dans la rue ben moi je te propose dans cet ebook dix techniques essentielles que j'estime essentiel à connaître et qui te permettront de te défendre dans 80% de toutes les agressions donc c'est un peu la loi de pareto mais bon voilà donc dis moi dans les commentaires je réponds aussi à chaque commentaire personnellement si tu veux voir d'autres vidéos dans ce genre si tu veux voir l'avancée des travaux du chantier et bien écoute ça sera avec plaisir voilà n'oublie pas aussi d'activer la cloche des notifications si tu veux être au courant des toutes dernières vidéos allez va t'entraîner